Coucou mes petits chats, je vais vous lire Zou à vélo de Michel Gué. Zou à vélo Chez les grands-parents de Zou habite une très vieille dame. C'est la bisaïole de Zou. Zou n'a pas très envie d'aller lui dire bonjour. Il n'aime pas qu'elle l'embrasse. Pourtant aujourd'hui, elle lui a offert un vélo. Zou fait semblant de ne pas voir bisaïole. Il cherche son grand-père. Il paraît que c'est lui qui a le vélo. Mais il est tout cassé ce vélo, dit Zou. Non, dit grand-père. Il est en pièce détachée. Je suis en train de le monter. Surtout, ne touche à rien. C'est quoi cette petite roulette ? Demande Zou. C'est un stabilisateur, répond grand-père. Il y en a deux. Je vais les installer sur ta bicyclette. Comme ça, tu ne tomberas pas. Et ça, c'est quoi ? Demande Zou, en touchant juste du bout de son sabot. C'est une pédale, dit grand-père. Donne-la-moi. Je vais la visser sur le pédalier. Il y en a une pour chaque sabot. Oh là ! Mais tu touches à la pompe ! Donne-la-moi, dit grand-père. Je vais te montrer comment on s'en sert. D'abord, dit grand-père, on visse le raccord. Ensuite, Zou n'écoute plus. Il a entendu une petite sonnette. C'est Bisaïeul qui fait sa promenade. Zou s'amuse à faire comme Bisaïeul. C'est plus drôle que de regarder grand-père jouer avec le vélo. Dans le jardin, Zou se demande s'il ne vaudrait pas mieux cacher les stabilisateurs. Parce que ça fait un peu trop bébé. Ou un peu trop vieille dame. Dis maman, tu n'as pas vu Zou ? Demande grand-père à Bisaïeul. Je dois lui installer ses stabilisateurs. Ah non, je ne l'ai pas vu. Justement, je le cherche pour lui faire un gros bisou. Zou est bien content de s'être caché. Quand même, ça lui fait drôle d'entendre son grand-père dire « Maman » à Bisaïeul. Dès qu'ils sont partis, Zou court dans l'atelier. Enfin, il va pouvoir toucher à son vélo. C'est la première fois que Zou monte sur un vélo comme ce des grands. Sans stabilisateur. Mais aussi sans pédale. Droling, droling ! C'est la sonnette de Bisaïeul. Sans descendre de vélo, Zou sort de l'atelier en poussant avec ses sabots. Il doit se dépêcher. Bisaïeul se rapproche. Zou avance bien sur son vélo sans pédale. Droling, droling, droling ! « Zou, où es-tu ? » appelle Bisaïeul. Zou ne répond pas. Et il fait bien attention à ne pas toucher à sa sonnette. Zou roule de plus en plus vite dans les allées du jardin. Il donne de grands coups de sabots de chaque côté de son vélo. Il tient même très bien en équilibre. Il plisse les yeux à cause de la vitesse. Ça y est ! Zou sait faire du vélo ! Bisaïeul est loin derrière. Zou n'entend presque plus sa sonnette. Mais Zou oublie de regarder devant lui. Il tombe sur grand-père qui vient de retrouver les stabilisateurs. « Donne-moi ce vélo ! » dit grand-père. « Je dois te poser les stabilisateurs ! » Zou n'est pas d'accord. « Droling, droling ! » fait Bisaïeul. Elle gronde grand-père. « Laisse-le tranquille ! Zou sait très bien faire du vélo sans stabilisateur ! » Bisaïeul continue sa promenade sans demander de bisous. « Laisse-moi au moins mettre les pédales ! » dit grand-père. « Bon, d'accord ! » dit Zou. « Ting, ting, ting ! » Zou pédale à toute vitesse pour rattraper Bisaïeul. « Droling, droling ! » fait Bisaïeul. « Bravo, Zou ! Tu es un as ! » Zou fait un beau demi-tour sans tomber et revient s'arrêter pile devant Bisaïeul. Elle peut lui faire son gros bisou. Toute la famille parle des exploits de Zou. Zou et Bisaïeul ne disent rien. Ting, ting ! Droling, droling ! Ils se parlent juste avec leurs sonnettes. Ils ont décidé d'aller goûter. Et c'est fini ! C'était l'histoire de Zou à vélo. Bisous mes petits chats ! D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada